Valan a vécu tout ce week-end comme en 1945. Des centaines d'amateurs se sont réunis dans ce village de Lyon pour revivre les instants de la libération. Un véritable travail d'histoire et de mémoire autour de scènes très réalistes. Viviane Dofuedos et Christian Mirabeau. Devant cette institutrice, pas en geste de travers, tous les élèves filent droit. Elles inspectent leur propreté, tenue et discipline. On va rentrer en silence complet. Allez-y. Vous laissez trois carreaux pour mettre copie. En dessous, arrive à l'heure par respect pour ton maître et tes camarades. Son horloge s'est arrêtée en 1940. Et pour ses élèves d'un jour, les pupitres, stylo plumes, héberets, c'est amusant. Mais la discipline très rigide est un choc. C'était beaucoup plus strict. Il y avait les stylos billes comme il y a maintenant, n'existaient pas. Donc c'était beaucoup plus compliqué. Et puis il y avait des punitions plus difficiles que d'autres. Comme le bonnet d'âme. À l'extérieur, dans la commune de Valens, les tirs fusent. Armés et vêtus comme à l'époque, ces passionnés d'histoire rejouent les derniers instants de la Seconde Guerre mondiale. Avant la distraction, c'est pour eux un travail de mémoire, réalisé avec une grande émotion. Une fierté, c'est vrai que beaucoup d'émotion. Beaucoup d'émotion et surtout quand je vois les enfants, même des jeunes, des jeunes mamans qui avaient la larme à l'œil. Parce que quand on voit l'exode, même les anciens, ça leur fait encore quelque chose. J'ai vu des anciens trembler, avoir peur même des Allemands pourtant qui sont en costume. C'est l'heure de la libération, elle sonne aussi la fin de cette fresque historique. Elle a mobilisé 200 participants devant des spectateurs un peu plus nombreux.